Part 2! Deuxième partie des 45 tours que j'ai trouvé. En passant, il était très cher. Une petite anecdote avant de continuer. Cet magasin-là se faisait des mots que je n'avais pas acheté de 45 tours. Je pensais qu'il était 50 sous et il a augmenté ses prix à 1$ de 45 tours. Ça m'a fait l'effet d'un choc électrique parce que là, j'avais quasiment fini de checker les boîtes. J'avais déjà une bonne grosse pile de 45 tours. Ma facture venait de doubler. Puis, en fin de compte, à la fin de la journée, avant qu'il ferme, finalement, je pense que j'en ai enlevé juste 5 ou 6. J'ai dû avoir de la marde, je prends tout pareil. Puis, je suis pas mal content. Des fois, c'est mieux de trouver des affaires qu'on ne voit pas souvent. Même si c'est un petit peu plus cher. Dondane et Franca. Un océan d'Elle-Blanche. Je l'ai déjà, mais c'est une copie tellement propre. Pas facile à trouver, cette 40-5 tours-là, en bon état. Le bord, c'est que je t'aime à Gapimus. Jean-Dutron, une belle copie à Importer de France. La vie dans ton rétroviseur. Puis, l'autre côté, c'est le temps de l'amour. Ah oui, 3, Claude-François. Le lundi au soleil. Nina Nana. Chanson populaire. Non, mausille, reflet. J'ai perdu ma chance. Le mal-aimé. 1974. Ça fait drôle parce que cette chanson-là, d'habitude, au Québec, on la trouve sur étiquette Nobel. Puis ça, c'est la musique américaine. Oups, les travers, excusez-moi. Il y avait quelques Michel Fuguin, mais j'ai seulement pris 3 Michel Fuguin. Loulou, 1979. Et, via Sud. Ces chansons-là n'existent pas en long jeu. Ici, Entre-toi et moi. Puis, Rade-Cœur. Je meurs, mon amour. Là, on est en copie française, ici. Ça paraît sur RCA. Ça, c'est Papi Martineau. Mais, ces deux derniers-là, ils étaient en 1980. Ça, ici, Gérald Le Normand, l'enfant des cathédrales avec M. le Grand-Patron. Du chapiteau du monde. Il manque de résultat. Je ne voulais pas le dire, je l'ai déjà. La copie française n'était pas en bon état. Puis, ma copie canadienne était en parfait état. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé nos disques dedans. C'est un petit mauvais coup que j'ai fait. Ça, c'est Gérard Kaplan. On se balade, on se balance du Big Bazaar. On se regarde de l'autre côté. Quelques petites éraflures. Mais, ce qui est le fun, c'est que, vu que c'est des disques qui ont seulement tourné dans un poste de radio, ils ne grichent pas, quand on in. Ils ont l'air de, tu sais, ils ont quelques éraflures pour avoir joué beaucoup, ils ont été manipulés, mais ils ne grichent pas. Ça, je trouvais ça le fun. D'autres, Gérard Lenormand, ici, cette fois, avec le disque. Saveur, 1979, une chanson. Il est une qu'on ne voit vraiment pas souvent, ça. Ici, Jean-Sébastien, ça tournait un peu ici. 1986, Jamais 203. Moi, j'ai la copie canadienne sur Québec Disque, mais ça, c'est de la copie française. Le bleu des regrets, ça, je ne le connais pas, mais je ne l'ai plus pas, je l'avoue jamais. 1987, avec Vacances en France. Ça, c'est comme le véné le plus récent de Gérard Lenormand que je n'ai jamais vu. 1991, comment ça se laisse pousser à la barbe. Monfort, l'amouré. L'amourie, excusez. L'autre bord, c'est My Sweet Baby Lou. Ici, j'ai une chanson de mon enfance. Guy Mardel qui chante « Ne regarde pas les filles ». L'autre côté, c'est le vieux. Ça, c'est une copie française. Il y avait aussi la copie canadienne sur Franco Disque, que j'ai déjà. J'ai comparé les deux. Le son est incroyable. J'entendais des sons que je n'entends même pas sa copie canadienne. Michel Polnareff, je crois que j'en ai trouvé deux. Ici, on a Allo Georgina, Kira Georgina en parenthèse. L'autre bord, c'est comme Juliette et Roméo. On ira tous au paradis. Et je cherche un job. Ça, c'est pas une scratchée bleue. Tu vois, j'étais content. On ne voit rien à l'écran, excusez. C'est une sorte d'étiquette pressée. Directe dans le véné. On a tous la tête à l'envers de Henri Salvador. Je collectionne les listes d'Henri Salvador. De l'autre côté, c'est... On l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Ici, on a... Question de choix. Blanca Perfume. Puis ça, c'est Légende de la Légende. Ça, c'est un CA. Il y avait sa propre étiquette. Un paquet de Pierre Vasilie, mais il n'y avait pas qui c'est celui-là. J'étais pas content. J'étais pas content de ne pas trouver qui c'est celui-là. Il y en a un que j'ai laissé là et que je regrettais un peu. Après, je vais vous en parler à la fin. Ici, j'ai trouvé un EP, pas de pochette. Samedi matin, l'empereur et mon cousin. L'autre côté, c'est... Papa, donne-moi des coups. C'est ça. Par Pierre Vasilie et sa neveu Agnès et Marc. Agnès, c'est un nom de fille, ça. Comment ça? Le soldat masqué. Ici, on a... Ça, c'est une copie française importée. Copie française ici aussi. J'ai trouvé un journal dans le hall de l'aéroport. Viens chanter. Je suis pas sûr, mais je pense que l'année, c'est 1915. Parce qu'il y avait une copie canadienne aussi, puis l'année était marquée dessus. Pierre Vasilie, 1915, Enfant-Roi. Puis l'autre côté, ça, c'est une copie française. Souvenir de balle. Il y a un autre, Pierre Vasilieux. Qu'il est bête, ce garçon, 1917, copie française de France. Non, ça va pas. Pochette d'auteuse ici de Pierre Vasilieux. C'est chaud l'amour. Viens, ma belle. C'est copie française, sur RCA. Je pense que l'année, c'est... Ah, 1982. Puis il y en avait un autre, c'était Petro Vasilieux. Les grillons, puis je ne l'ai pas pris. Parce que, je ne sais pas, il était beaucoup plus récent. J'aurais dû le prendre tant qu'à tout prendre les autres Pierre Vasilieux. Puis ceux-là, je suis pas mal content. Zanini, Salamour et À quoi tu joues. J'ai pris une chance que ces deux chansons-là ne soient pas sur le long jeu de Zanini que je possède. Puis je n'étais pas sûr, puis j'ai bien fait parce que je n'ai pas ces deux chansons-là. Donc je suis pas mal content. Ensuite, chanteuse française. My Chérie Jane. Composée par... Écrite par Serge Gainsbourg. Jane Birkin. Une autre chanson de Gainsbourg, là. Bébé Gay. Tu sais que ce que je disais tout à l'heure, il barre les titres des côtés B ou des chansons qu'il ne faut pas faire jouer. Ça, c'est PM pour l'après-midi. My Chérie Jane. Quoi, le grand succès, quoi? Sur l'étiquette Trafic. Je pense qu'il y avait pas... S'il y avait une copie française, j'étais à manganer parce que... Je sais pas pourquoi je... Non, je pense qu'il y avait juste des copies canadiennes. Puis comme un Gabbyano. Comme un Gabbyano. Ici, la pochette est complètement endommagée par un dommage d'eau. Mais le disque, il est parfait. Puis c'est 1990. C'est Écan, bien même. Et un amour peut en cacher un autre. De Jane Birkin, toujours. 3-3 de Jane Birkin. Ici, j'ai Dalida. Ça, je l'ai pris parce que je pense que c'est une de mes thèmes préférées de Dalida. Puis c'est ma version préférée de la Banda. Et c'est cool parce qu'il a marqué Tirage limité réservé aux exploitants des Jukebox et à la promotion. Ça fait que c'est un promo. Puis ça, c'est... Je reviens te chercher de Jubebeko. C'est-tu drôle? C'est ce côté-là qui a reçu un sticker rouge. Ça, c'est un EP. Malheureusement, je n'ai pas la pochette. Je t'appelle encore. Modesty. Parlez-moi de lui. Puis baisse un peu la radio. Je ne l'ai plus pour cette chanson-là. Vraiment bonne. Je l'aime bien gros. Il y a une vidéo sur YouTube de cette chanson-là. Regarde-lui. Check-en-les. Danny. Fallait pas. Puis ce côté-là, c'est quand ça t'arrange. Ici, on a Alice Donna. J'ai pris deux disques d'Alice Donna qui sont des chansons que j'ai reconnues avoir entendues quand j'étais petit. Je les ai essayés sur leur... Toi, c'est marqué le soir, ce jeu. Je suis Femmes et Musiques. Mon bas, c'est l'aventure. C'était barré. Ça, c'est... On n'ira pas à Tahiti qui est la face à B, mais c'est le côté que je me rappelle avoir entendu quand j'étais petit. PM avec un sticker-là. De la tendresse. Soir. Mais je n'ai pas reconnu ce côté-là. Ça, c'est une belle rareté. Malheureusement, il n'y a pas la pochette. C'est un beau EP. Quand les titres m'intéressaient, j'ai vérifié sa table tournante. Puis c'était très bon. Bouche à bouche. Et bien, bien, bien. Orlan Paquin. L'autre côté, c'est la fille à mariée. Puis histoire d'eau. Je suis allé voir sur Internet. Elle a fait seulement que deux disques. Ce EP. Puis un autre 40 Saint-O que le titre m'échappe. Puis j'aime bien ça. C'était assez rare. Claudia Phillips and the Kicks. Quel souci la boétie. Une petite pochette, oui. C'est une petite pochette. Puis en l'envers, l'autre bord. C'est ça. Quel souci la boétie. Et l'autre côté, c'est un remix. Cache ta joie que j'avais déjà. Mais ça, c'est une belle copie française avec une belle pochette. Puis j'adore ce tournoi. Puis la vidéo de ça est vraiment incroyable avec des chiens qui se balancent. C'est vraiment... Allez voir la vidéo de Cache ta joie de Claudia Phillips. Drette-le sur YouTube. Mettez mon vidéo sur post puis allez voir ça tout de suite. C'est bien bon. Ça, Rachel chante Chimbaland. Moi, je connaissais la version de Nana Mouskori mais je savais pas que c'était pas l'original. Ça, c'est l'original parce que c'est arrangé par André Pop. Puis c'est composé par André Pop. Puis Jean-Claude m'a souillé. Ça fait que j'étais pas mal... C'est une rareté. On voit jamais, jamais, jamais ça. Il est flambe en nuit. Il n'y a pas de scratch. On va voir, c'est Bye Bye Petite Julie. Très bon disque. Ici, on a Raymond qui chante Toi Mes Vacances. L'autre côté, c'est Rose à Notre Vie. Je voudrais préciser que le côté de Toi Mes Vacances est en duo avec Sacha Distel. Mary Rose. Mary Rose. Je connaissais pas Mary Rose. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je suis allé voir ses top tournantes. Il y en avait quatre différents. Je les ai pris toutes les quatre tellement que j'aimais ça. Puis ça, c'est au moment où c'était 50 sous dans ma tête. Quand j'ai su qu'il était en dollars, je les ai quand même gardés parce que c'était tellement... J'aime ça découvrir des choses comme ça. Laisse entrer l'appui. Nous. Amour Toujours. Ils sont tous en bon état, ceux-là. Viva. Bing Bang Holly. Les Beaux Jours. Les Petits Soldats. Et Goutte Goutte. Là, les deux derniers, c'était des copies de France. Puis les deux premiers, c'était des copies canadiennes. Ça, vous auriez de voir ma face. j'avais la bouche grande ouverte comme un poisson de... Oh, c'est écœur. Tout, tout doucement de Jane Surrey. C'est la première fois que je voyais ce disque. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas sur quelle étiquette il était. Tellement qu'il est rare. Il y a une secousse au marché du disque dans les années 90, je crois. Ça tournait encore parce que même si ça date de 92, ça a tourné longtemps en radio. Apparemment, là, ils se vendaient 50 piastres tellement qu'il y avait le monde qui courait après ce disque-là. Je ne suis pas sûr qu'il ne vaut plus ça, mais il est quand même très difficile à trouver. C'est la seule copie qu'il y avait et elle est en parfait état. Je suis tellement fier d'avoir trouvé ça. Là, ici, j'ai des beaux disques de Sylvie Vartan. J'en ai trouvé 5. J'en ai laissé un là et je le regrette énormément. Mais j'en ai pris 5 ici. Sylvie Vartan sur la musique avec lui. Le chemin de ma vie. D'Adoo Run Run. Ça, c'était deux copies canadiennes. Copie française, ici. Ta sorcière bien-aimée. Souvenir. Copie canadienne de promotion. Vente interdite, ici. Promo. L'amour, c'est comme les bateaux. La meilleure fille en moi. Ici, on a l'amour, c'est comme une cigarette. C'est la version française de Morning Train, 9 to 5. Toute une vie passe. Celui que je l'ai laissé là-bas de la tête de 83 c'était un duo avec Michel Sardou. Je trouvais ça corny un peu quand j'ai vu ça. J'ai laissé là et je le regrette énormément. Ça, je suis content parce que je ne suis pas facile à trouver en bon état. Petit homme de vavard du big bazar. Pis la jeunesse, de l'autre côté. Pis ma copie, mon dos, la jeunesse aussi, ça a tourné beaucoup, ça. Ah, double hit, je ne le savais même pas. Pis ma copie française est en très mauvais état, grige beaucoup. Fait que je n'étais pas vraiment content de trouver ce copier en parfait état. Ça aussi, c'est une tune très connue, 1983. Porto Vecchio de Do Vezinga. Le titre ne vous dit peut-être absolument rien, mais la chanson est en français. Elle est très, très, très connue. Même quand je l'ai montré au gars qui run le magasin de disques, il n'a pas reconnu le disque. Oui, c'est très connu. Grigol Zara, j'étais très surpris de voir sans chemise, sans pantalon, que je ne connaissais que par le pot-pourri des chocolates. Mais ça, c'est l'original, 1976. Pis j'étais très surpris. J'en ai fait jouer quelques secondes, j'ai trouvé ça très bon. Le bas, c'est Lien Dansé. Le titre, j'ai Alléluia de Rikazaraï. J'ai cette chanson par un chanteur, je pense que c'est Bernard Blanc, je ne suis pas sûr, ou Gérard, quelque chose. Il me semble que c'est Bernard Blanc. Pis je l'ai prise parce que cette version-là, parce que je ne suis pas sûr c'est quelle version que j'ai entendue dans mon enfance. Je ne sais pas. Fait que j'ai décidé de la prendre, et nous, c'est une belle copie française, Alléluia de Rikazaraï. Donc on dit, c'est quand la musique est finie. Voici quelque chose que j'ai découvert sur Internet, une chanson que j'aime beaucoup. Bassline Boys, On Se Cam. J'étais pas mal content quand j'ai trouvé ça. T'es en parfait état pour être ça. On Se Cam, pis On Se Cam instrumental. Copie française, évidemment. C'est basé sur un scandale qu'il y a eu à une émission de télévision en 1989. Très, très bon. Très catchy, comme on dit. Il l'était une fois, j'ai eu 33 tours, deux autres, qui contiennent rien qu'un ciel, qui est une très bonne chanson. J'ai décidé d'acheter le 45 tours français. Au bord, c'est Maria. Il y avait d'autres disques de L'idée Tête une fois, mais ils m'inspiraient moins les autres. J'ai pris juste celui-là. J'aurais peut-être dû les prendre les autres parce qu'on n'en voit pas souvent des disques de L'idée Tête une fois. Je sais que c'est un groupe qui était parrainé par Jouadasson. Ça, c'est quelque chose que j'entendais. Là, on tombe dans les instrumentaux ici. Il y a des beaux souvenirs d'enfance que j'ai découvert là-dedans. On va faire ça vite. La vidéo, il commence à être long. The Yellow Thing Part 1 and 2. Il y a un autre titre pour ça. Le titre m'échappe, mais c'est par Disco Fritz and His Sauerkraut. J'ai découvert ça. J'ai découvert le titre, en fait, parce que c'était une toune de mon enfance. C'est une des copies qui tournaient quand j'étais petit à CFGL. BD Music m'a fait trouver le titre de ça. J'étais très content. Il y avait trois copies. Il y avait trois copies avec quelques éraffures. Mais c'est ça qui était merveilleux. Il jouait très bien pareil. Finalement, j'ai pris cette édition-là, cette copy-là. Ça, le titre ne va absolument rien vous dire, mais j'étais très content d'entendre ça parce que c'était une des chansons que je cherchais de mon enfance. C'est Carnaval de rêve par Claude Blouin Instrumental et voix. Claude Blouin. Puis l'autre côté, c'est Ce n'est pas pour moi. Il y avait un autre disque différent de la même formation, mais malheureusement, je n'ai pas reconnu la chanson. Je ne l'ai pas achetée. Mais celle-là, je la cherchais beaucoup. Ici, James Galway à la flûte interprète Annie Song. C'est la version que j'entendais quand j'étais petit. Ça, c'est Sérénat. Il a été barré. Ici, on a Jean-Claude Borrelli, le cœur de Sylvie, flûte de pain. Puis l'autre bord a été barré, le cœur de Sylvie, flûte de pain et trompette. Moi, j'ai mis le côté avec flûte de pain. C'est une autre à faire souvenir d'enfance. Ici, un autre souvenir d'enfance. Bérandole, Canadian Birdsong. Chant, oiseau canadien. Je ne l'ai pas tout ça. C'est pas le bord qu'est-ce que l'écrit. The Dreamer, rêverie. Soleil, qui est un instrumentaire encore par Christian St-Rock. C'est la même chose des deux côtés. Ça a tourné énormément quand j'étais petit. La preuve, il y a quelques erreurs plus ici. Puis la copie que je possède est assez maganée. Celle-là, elle grige beaucoup. Moi, je suis le premier content de trouver ça. Ici, Je t'aime moi non plus. Non, excusez-moi, c'est pas Je t'aime moi non plus. Ça vient de la bande sonore du film. Je t'aime moi non plus. C'est la chanson balade de Johnny Jane en instrumentale. C'est très, très, très connu. Copie française, un peu, il commence à avoir des scratchs dessus. Il a tourné pas mal. Le bord, c'est Joe Benjo. Mais c'est du Gainsbourg puis c'est une copie française. Il y a quelqu'un qui a passé avant moi qui a tout et puis il a dit de Gainsbourg. Mais il a oublié celui-là. Ici, ouais, c'est juste Zanfé. Ça se peut-tu payer un dollar pour un Moses de 10 de Zanfé? Ouais, mais il dit c'est fait, c'est fait, je l'ai là puis j'ai pu chercher la chanson. Il était d'amour, 1916. Je sais pas si c'est son premier disque ou un c'est premier disque en tout cas. Puis c'est un souvenir d'enfance, j'ai entendu beaucoup quand j'étais petit. bon, c'est sérénissime. Puis celui-là, j'ai capoté. Ça là, c'est ma plus belle trouvaille, je pense. Je sais pas comment ça se prononce U-O-M-I par Conquistador. Ça là, c'était merveilleux. Allez voir ça sur YouTube. Conquistador, U-O-M-I ou bien non, de l'autre côté, Argentina. Les deux, les deux, tout l'ont tourné beaucoup dans mon enfance. Quand j'étais, j'étais peut-être 10 ans, 11 ans quand ça jouait ça. Puis j'ai trouvé une autre version d'Argentina par Francis Goya. J'ai pas encore eu le temps de comparer les deux versions pour savoir quelle est la version qui me rappelle des souvenirs. Les deux versions ont tourné. Parce que moi, quand j'ai trouvé, j'ai fait jouer ce bord-là, j'étais invendu, j'allais y pris. Quand j'ai trouvé ça, j'allais checker puis j'ai reconnu l'air. Mais des fois, c'est mieux de payer un peu plus cher, mais trouver des beaux disques. Quand je regarde mon jane story tout doucement, c'est incroyable. Ça m'a permis de boucher des gros trous surtout du côté instrumental. Les disques qui manquaient dans les disques que je cherche le plus. Les disques, justement, adaptent à mon enfance. So, thank you for watching if you're still watching despite all the French there. And, yep.